Dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer comment installer un abri d'autodouble. Un abri d'autodouble sur la largeur. Que ce soit un 18x20, un 20x20, un 18x25 ou un 20x25, ils s'installent tous de la même façon. La première étape, c'est d'assembler les arches au sol. On commence avec la pièce du milieu qui a deux bouts femelle-femelle. Dans un abri de 20 pieds de long, il y en a 5. Je vais la mettre ici au sol. La prochaine étape, c'est de mettre les côtés d'arches. Pour un abri de 20 pieds de long, il y en a 10 par abri. On peut les reconnaître avec un trou dans le dessus du tuyau. Ensuite, on a le bas de l'arche. On a un bout femelle puis un bout mâle, qui à l'autre bout, c'est deux bouts aplatis. On les rentre un dans l'autre, puis ça fait le bas de l'arche. Il nous reste le petit support de l'arche à mettre au milieu. On va maintenant mettre les vis sur l'arche qui est au sol. Ici, on va joindre les deux poteaux du bas de l'arche avec une vis. On va ajouter aussi le petit morceau ici. On va ensuite ajouter les U sur les côtés des arches. On va prendre les plus petites vis, la même qu'on vient d'utiliser pour le bas de la barre du milieu. On la met dans le trou du fond, la petite vis. C'est une vis qui est à moitié vrillée qu'on va mettre au travers du U ici. Une fois que le U va être installé comme ça, avec la barre du côté par-dessus. On met la vis comme ça. Puis ici, c'est avec un boulon. C'est les dix boulons qu'on va finir avec une paire de pinces qu'on va serrer jusqu'au fond. Maintenant que les cinq arches sont assemblées, on est prêt à les joindre ensemble. Donc, pour joindre les arches ensemble, on prend les plus petits poteaux, les mâles, femelles, qu'on peut rentrer l'un dans l'autre. Le truc, c'est de commencer à la deuxième marche. Si tu commences à la première, c'est difficile de tenir le ballon des poteaux. On les rentre l'un dans l'autre avec une grande vis qu'on met dans le dessus ici. On le passe au travers. Puis, on rentre le petit bâton ici en dessous. À l'aide d'un boulon papillon, on vient sécuriser le tout. Donc, on refait la même chose qu'on a fait à la deuxième marche, en rentrant le poteau, puis le petit poteau dedans avec un boulon papillon. On s'assure que le poteau ne passe pas ici en avant, c'est donc une femelle qui finit sur la ligne. On va faire la même chose à l'autre bout, au cinquième marche, puis on répète la même chose partout. L'arche en avant, puis l'arche en arrière, il faut s'assurer que les vis des deux côtés des U soient par l'intérieur. S'ils sont à l'extérieur, ils risquent d'endommager la toile pendant l'hiver. Maintenant que la ligne du dessus est installée, que les arches sont joints ensemble, on va mettre la ligne du côté. Pour cette étape-là, il faut faire certain de tenir le ballon de la structure pour pas qu'ils penchent vers en avant ou en arrière, surtout si on est dans une pente. On va s'assurer de mettre un poteau femelle à l'extrémité pour pas que ça dépasse dans le bout de la toile. C'est plus facile d'aller à la deuxième marche pour le ballon de l'installation de ces poteaux. La vis est déjà là et dans le fond du U qu'on a installé plus tôt. On le rentre dedans, puis à l'aide d'un boulon papillon, on vient sécuriser le poteau. Maintenant qu'on a commencé à assembler le côté de l'arche, on peut le faire à toutes les arches. Il faut faire certain à l'avant et à l'arrière qu'il n'y a pas de fait de mâle qui dépasse. On fait la même chose des deux côtés de la structure. Maintenant que la structure est assemblée ensemble, on est rendu à l'étape de mettre les pattes. Pour cette étape-ci, il faut être au moins deux personnes, idéalement trois. La première personne va tenir le ballon de la structure pendant que la deuxième va lever son côté puis rentrer une patte. Pendant que la première personne tient le ballon, moi je rentre toutes les pattes en dessous. Maintenant que les pattes de l'abri sont mises dedans, on est prêt à mettre les bords latérales. C'est le même poteau mâle, femelle, petit qu'on a fait les trois premières lignes avec. On les met d'une patte à l'autre en s'assurant qu'ils ne passent pas du bout. Jusqu'à temps qu'on a installé la barre diagonale, quelqu'un doit tenir le ballon, l'équilibre de la structure pour pas qu'ils s'écrasent par l'avant ou l'arrière. Donc on a rentré ici les poteaux mâles, femelles ensemble. On vient les visser avec un boulon papillon. Tant qu'on n'a pas mis les quatre coins à l'avant ici et les deux d'en bas, quelqu'un doit tenir l'équilibre de l'abri pour pas qu'ils basculent vers l'avant ou l'arrière. On vient les installer ici. Et une fois qu'on a mis les deux vis de chaque côté ici, avec la diagonale dedans, la personne qui tient le ballon peut le lâcher et venir nous aider. Maintenant que le côté est fait au complet, on a la ligne à la hauteur de la poitrine, la ligne au sol, une diagonale en avant puis une diagonale en arrière, on est prêt à faire l'autre côté qui s'installe de la même façon. Maintenant que la structure est installée, on est prêt à mettre la toile. Pour faire, on va prendre une corde, on va l'attacher à l'avant, à l'intérieur puis à l'arrière de la toile. On va la lancer par-dessus la structure pour aller la tirer de l'autre côté. Donc on va aller de l'autre côté, tirer sur la toile. Voilà. Voilà. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté, tirer sur la toile. Et on va aller de l'autre côté, tirer sur le sol. À l'aide d'un escabeau, ajustez la toile à l'avant et à l'arrière de côté à côté pour qu'elle soit bien installée sur la structure. On est rendu à attacher la toile sur la structure. Sur un abri double comme l'abri ici, on ne mettra pas de tie wrap, d'attache de type tie wrap comme sur un abri simple à l'avant et à l'arrière. On va mettre la corde tout le tour. On va faire un nœud à l'avant ici dans le coin et on va tresser la corde de trou en trou. Une fois le nœud fait, on prend l'autre bout de la corde, on le passe dans un anneau, sous le poteau, dans un anneau, sous le poteau et ainsi de suite. On répète jusqu'à l'arrière de l'abri. On fait les deux côtés, l'avant puis l'arrière avec quatre cordes différentes. Maintenant que la toile est installée sur la structure de l'abri, avant de la serrer, on va mettre la structure en place pour ne pas qu'il se fait de lousse dedans en la bougeant. Ici, on a un bon exemple. On va mettre la structure à l'extérieur de la zone d'asphalte ou de pavé uni pour avoir à percer le moins possible. Maintenant que l'abri est en place, on est prêt à mettre les portes. Pour les portes, on met des anneaux comme ça. Ça ressemble un peu à un porte-clés qu'on passe dans l'œillet du dessus. Pour tout le dessus de la porte, on met les mêmes œillets. Sur les côtés, on peut reconnaître avec un 45, un angle dans la toile, qui va être tous les quatre côtés. Les quatre portes sont identiques. On met un élastique avec un S en métal qu'on écrase à l'aide des pinces pour ne pas qu'ils se défont pendant l'hiver. Donc, on met des élastiques sur le côté extérieur de l'abri, des œillets dans le dessus. Sur le côté intérieur des portes, on met des élastiques. Même chose en écrasant des S en métal. On ne les met pas sur la ligne la plus à l'intérieur, mais vraiment la ligne la plus à l'extérieur. On fait la même chose pour les quatre portes. Elles sont identiques. On est rendu à l'étape d'attacher les portes sur le poteau du bas. L'abri est maintenant installé. Regardez notre autre vidéo pour voir les possibilités d'ancrage, soit les ancrages permanents, les tiges de métal ou les ancrages cavaliers. Merci. 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 Merci.